C'était il y a 5 ans en super tourisme, LMP3, 2 ans, et Touring Car avant d'arriver en l'IG European Series. Dans la même équipe dans laquelle je suis encore aujourd'hui, fidèle. J'ai commencé par le karting, comme beaucoup de jeunes comme moi, après j'ai fait de la Fun Cup et je suis passé en JS2R dans le championnat de France. Une très bonne impression, beaucoup de plaisir, facile à prendre en main. Par contre, dès qu'on veut aller vite, il y a un peu de travail à faire malgré tout. C'est une voiture qui est puissante, puisque je n'ai pas eu l'habitude de rouler avec des voitures aussi puissantes. Parce que j'ai commencé les vraies voitures par la Fun Cup et c'est tout petit comparé à la JS2R. L'année dernière, justement, en l'IG European Series, on a roulé sous la même structure. On a roulé dans le même team. Non, ça n'a pas changé, on est toujours potes. En dehors de la piste, sur la piste, c'est autre chose. On est devenu concurrent. On l'était déjà avant, mais on se partageait les vidéos et les acquisitions données. Maintenant, on se bataille pour le titre, mais ça, c'est que en piste. Il est agressif. Il sait être vite sur un tour. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il a un peu tête en l'air. Nathan, il est rapide aussi. Il est régulier et il sait être performant tout au long d'une course. Son point fort, c'est la régularité. Les qualifs. Très vite sur un tour. C'est moi, bien sûr. Parce que je suis plus rapide. Moi, je pense. J'ai plus d'expérience. Mon but principal, c'est de finir devant lui. Il faut absolument être agressif avec lui. Mais pas trop non plus. Tout ce que je veux, c'est le doublé. En restant propre, même si parfois, il faut aller au contact. Mais si je peux passer la ligne devant, je serais content. J'ai pas de projet particulier. Déjà remporter les championnats cette année. Ça sera déjà bien. Mon but principal, c'est de pouvoir participer aux 24 Heures du Mans en 2023. Donc, on fait tout pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada